Sous-titrage Société Radio-Canada La famille des assemblées chrétiennes présente dans plusieurs villes du Royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretaria.gmail.com Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ce matin encore, nous venons te bénir. Seigneur Père, à nous venons, Seigneur, encore te dire merci, Seigneur Père, pour Seigneur encore, oui, cette grâce que tu permets, Seigneur, cette grâce que tu nous fais, Seigneur. Tu dis heureux cela que tu as choisi, que tu as admis dans ta présence, Seigneur Père. Oui, en ce matin, Seigneur, nous sommes heureux d'être dans ta présence. En ce matin, Seigneur, nous nous réjouissons, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, être, Seigneur, avec toi, Seigneur Père. Oui, parce que nous savons, Seigneur, que ce sont des temps de communion, ce sont des temps avec toi, Seigneur Père, oui. Oh, Seigneur, des temps de communion avec toi, Saint-Esprit. Oui, toi l'esprit de révélation, toi l'esprit de sagesse, Seigneur, oui. En ce matin, Seigneur, oui. Oh, nous venons te dire merci, Seigneur, pour toutes choses. Merci pour ton esprit encore. Merci pour ton esprit, Seigneur. Merci pour ton esprit, oui, celui que tu chéris, Seigneur, mais malgré tout cela, Seigneur, tu l'as fait habiter en nous, Seigneur Père. Oui, oh, nous te disons merci, nous te disons merci. Oh, merci, Seigneur Père, oui. En ce matin encore alors, est-ce que tu peux désirer la présence du Seigneur en ce matin ? Est-ce qu'en ce matin, réellement, tu peux désirer des temps de communion, des temps d'intimité avec le Seigneur ? Est-ce que tu peux réellement faire cette prière, Seigneur, inonde ma vie, inonde ma chambre ? Ah, ce sont des temps que nous avons avec Dieu bien-aimé, ce ne sont pas juste des temps, nous sommes là pour combler le temps, nous ne sommes pas là juste pour diminuer nos heures de sommeil, mais nous sommes là pour être en communion avec Dieu. Alors désire le Saint-Esprit en ce matin, désire l'Esprit de révélation, l'Esprit de sagesse. Ephésiens 1, verset 7, nous dit que oui, c'est un esprit de sagesse et de révélation en ce matin, alors que nous sommes dans cette semaine où nous parlons du fait de voir Dieu. Oh, Dieu aussi, c'est cette révélation. Oh, c'est avoir une révélation. Alors désire encore en ce matin, désire encore en ce matin la présence du Saint-Esprit. Désire qu'il puisse inonder, inonder, inonder réellement ta chambre, inonder ton salon, inonder peu importe le moment, peu importe le lieu où tu es, au désir que le Saint-Esprit réellement puisse remplir, 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 remplir le lieu où tu es, que ta maison, que ta chambre soit saturée de la présence de Dieu. Alors élève ta voix et prie par l'Esprit. Élève ta voix et prie par l'Esprit. Oui, est-ce que tu peux réellement saturer l'atmosphère de la présence de Dieu en élevant la voix et en priant par l'Esprit ? Prier par l'Esprit, si tu pries à charger de l'Esprit de Dieu, alors élève ta voix et prie, saturant l'atmosphère de la présence de Dieu. Parce que quelque chose doit se passer en ce matin, Seigneur, oui, inonde, Seigneur. Parce que quelque chose doit se passer alors que nous aurons à te prier, Seigneur. Nous aurons, Seigneur, à te chercher, Seigneur, Père, par rapport à cette percée dans nos familles, Seigneur. Oh, reba, kata, yama, inonde, Seigneur, inonde, Seigneur, inonde, inonde. Oui, Seigneur, inonde nos vies, Seigneur, inonde nos vies, Seigneur, de toi, Seigneur. Inonde nos vies de toi Seigneur Ah Seigneur ce matin nous avons besoin de toi pour ces temps de prière Nous avons besoin de toi Seigneur Père Parce que nous sommes là Seigneur pour te chercher toi Seigneur parce que nous sommes là pour te chercher toi Seigneur Alors inonde nos demeures Inonde nos demeures Inonde nos demeures de toi Inonde nos demeures de ta présence Seigneur, c'est toi qui écoutes les prières Nous ne voulons pas être là, Seigneur, sans que toi tu ne sois là Si c'est toi qui écoutes les prières, Seigneur Oh Seigneur, nous voulons que tu sois avec nous, Seigneur Père Oui, parce que ta présence est l'assurance, Seigneur, que nos prières soient écoutées Alors Seigneur, dans nos demeures, dans nos maisons, souffle, souffle réellement Alors élève la foi et demande encore la plénitude de l'Esprit en ce matin Demande encore la plénitude de l'Esprit en ce matin Oui, ce sont des temps où nous venons prier par rapport à nos familles Mais je crois aussi que Dieu désire faire quelque chose, Seigneur Désire continuellement nous remplir Alors dit Seigneur encore, oui, ah, inonde ma vie Ah, remplis-moi en ce matin Remplis-moi en ce matin Remplis-moi en ce matin Oui, Seigneur, c'est toi qui nous remplis, Seigneur Père Oui, Seigneur, nous sommes remplis de ta plénitude Et tout en tout, Seigneur Père Oui, en ce matin, nous désirons ta plénitude, Seigneur Père Nous désirons ta plénitude, Seigneur Lorsque nous sommes remplis de toi, Seigneur Même nos prières sont faites différemment, Seigneur Alors que, Seigneur Père, nous allons, Seigneur, progresser dans les temps de prière Alors que nous allons progresser, Seigneur Père Durant, oui, ces moments, Seigneur, ces temps de prière Seigneur, oui, oh, remplis-nous Ah, remplis-nous Ah, remplis-nous Oh, remplis-nous, Seigneur Oui, dans nos demeures, Seigneur Remplis-nous, Seigneur Remplis-nous, Seigneur Remplis-nous, Seigneur Père Oui, David pouvait dire, oui, que sa coupe pouvait déborder En ce mardi, Seigneur Père Oui, nos coupes aussi peuvent déborder, Seigneur En ce mardi, nos groupes aussi peuvent déborder et doivent déborder, Seigneur Père Ah oui, Seigneur Père, inonde nos vies, Seigneur Oui, envahie-nous, embrase-nous, Seigneur Père Embrase nos familles, Seigneur Embrase nos frères et soeurs, Seigneur Ah, en ce matin, nous te désirons plus que tout En ce matin, nous te désirons plus que tout En ce matin, nous te désirons plus que tout Seigneur, chaque fois que nous nous présenterons, Seigneur, devant toi Nous te répéterons ces mêmes mots, Seigneur Nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi, Seigneur Ah, parce que, Seigneur, nous ne pouvons être satisfaits, Seigneur Nous ne pouvons être satisfaits, Seigneur, de la plénitude d'hier Nous ne pouvons être satisfaits de l'expérience d'hier Hier matin, nous t'avons prié, Seigneur Père Oui, nous avons vécu quelque chose avec toi, Seigneur Mais, Seigneur, en ce matin encore, nous voulons vivre quelque chose, Seigneur Père Oui, parce que je sais, Seigneur, que chaque jour, Seigneur Père Tu as une portion de ton esprit pour nous, Seigneur Tu as une portion de ton esprit pour nous Alors, Seigneur, oui, ah, Seigneur, oui, que nos coupes débordent en ce matin, Seigneur Que nos coupes en ce matin, Seigneur Père, puissent déborder, Seigneur Que nos coupes en ce matin puissent déborder, Seigneur Père Oui, je le dis, Seigneur, ce ne sont pas juste des temps où nous venons faire monter des prières Comme si nous n'étions là que pour l'exhaustement, Seigneur Père Mais, Seigneur, nous sommes là aussi parce que, Père, nous voulons des temps avec toi, Seigneur Seigneur, oui, avant tout, Seigneur Père, c'est toi Oui, nous sommes assoiffés de ta présence, Seigneur Nous sommes assoiffés de ta présence, Seigneur Père Ah, comme c'est grec, on pouvait le voir hier, Seigneur, nous voulons te voir, Seigneur Durant ces temps, Seigneur Ah, par ta présence manifeste, Seigneur Père Par ta présence manifeste, Seigneur Nous voulons, Seigneur, te voir Nous sommes assoiffés Assoiffés, Seigneur Père Ah, nous soupirons après ta présence en ce matin Nous soupirons après ta présence en ce matin Nous soupirons après ta présence, Seigneur Ah, Seigneur, nous pouvons tout manquer, Seigneur Père Mais nous ne pouvons pas manquer ta présence, Seigneur Nous pouvons tout manquer, Seigneur Mais nous ne voulons pas manquer ta présence, Seigneur Père Oui, il peut y avoir des dysfonctionnements dans nos familles, Seigneur Père Oui, ça, nous pouvons encore, Seigneur Père Patienté et toléré, mais Père, ton absence, Seigneur Nous ne pouvons tolérer, Seigneur Nous ne pouvons accepter, Seigneur Père Oh, alors, Seigneur, nous sommes là encore Soupirons après toi Assoiffés, Seigneur, de ton œuvre Assoiffés que tu fasses, Seigneur, quelques jours en ce matin Oshatarabaya Assoiffés que tu fasses, Seigneur Mon âme soupire après toi Mon âme soupire, nos âmes soupirent, Seigneur Père Comme une pige courant après, Seigneur, oui Des courants d'eau Mon âme soupire après toi Mon âme soupire de ta présence Dans Hebreu 11, nous est dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent Alors tu vas prier pour ta foi ce matin Nous sommes là pour prier pour la percée Et si nous voulons voir les choses s'accomplir, nous avons besoin de la foi Parce que c'est la foi qui nous donne d'avoir l'exos Alors tu vas élever la foi, tu vas prier, tu vas dire Seigneur remplis-moi de foi en ce matin Par rapport à ma famille, par rapport à la percée dans ma famille Remplis-moi de foi Si tu as la foi, tu dis Seigneur augmente-moi la foi Comme ces disciples pouvaient encore le dire Élevons nos voix et prions pour la foi Prions pour la foi dans nos cœurs Remplis-nous de foi en ce matin Remplis-nous de foi en ce matin Tu dis que celui qui s'approche de toi doit croire que tu existes Et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent Oui Seigneur, sans la foi nous ne pouvons voir Sans la foi nous ne pouvons te voir Sans la foi nous pouvons te voir à l'oeuvre dans nos familles Alors en ce matin, remplis-nous de foi Remplis-nous de foi Remplis-nous de foi Cette foi qui fera que nous puissions Seigneur déplacer les montagnes dans nos familles Cette foi qui fera que nous puissions te voir à l'oeuvre Alors que les choses peuvent, Seigneur, sembler être contraires Cette foi qui fera que, Seigneur, nous pourrons, Seigneur, saisir Seigneur, Père, par la vision, par la vue Seigneur, les choses extraordinaires que tu as en réserve pour nos familles Seigneur, est pour nous A rempli, a rempli nos coeurs de foi, Seigneur A rempli nos coeurs de foi A rempli nos coeurs de foi Oh, chakarabahyan, dededelelelele A antarabasege babaha, oh chakarabasege, oh chakarabasege Prie pour la foi, échasse l'incrétulité Prie pour la foi, échasse l'incrétulité Alors que nous prierons pour la percée L'ennemi viendra nous dire que ces choses sont impossibles Vous savez en parlant de percer On parle de progrès spectaculaire Ça défie les normes Ça défie les normes quand on parle de percer Alors tu vas prier encore Avant que nous puissions passer par les temps dans la parole Tu vas prier pour ta foi Tu vas refuser l'incrédulité dans ton coeur Tu vas refuser l'incrédulité en ce matin Et lève ta voix Et prie dans ce sens Je viens refuser l'incrédulité Seigneur je viens refuser Le manque de foi dans le coeur de mon frère Oui Seigneur Quelquefois l'ennemi vient et nous dit Est-ce réellement possible ? Quelquefois l'ennemi vient et nous dit Non, c'est pourquoi tu pries là C'est pas maintenant Alors que Seigneur nous sommes dans une saison Où tu veux faire des choses extraordinaires Tu veux que nous puissions vivre une percée Oui Seigneur Nous refusons l'incrédulité Nous refusons l'incrédulité L'incrédulité Seigneur Père Je le déclare, je le confesse Ne remplira pas le coeur L'incrédulité Seigneur je le déclare, je le confesse Seigneur Père Ne s'emparera point de nous Seigneur Nous refusons l'incrédulité Seigneur Oh nous refusons cela Oh nous refusons cela Oh Shatala Bayande Nous refusons cela Seigneur Père Oui A nos coeurs en ce matin Seigneur sont remplis de foi L'incrédulité Seigneur Père Oh Shatala Bayande Je veux dire Seigneur Donne moi ce matin d'avoir un coeur fertile Cet coeur qui acceptera ta parole Ce coeur plutôt excusez-moi Qui acceptera ta parole Et fera que je puisse voir Saisir ce que tu as réserve pour moi Est-ce que nous pouvons élever nos voix Et prions Un coeur Seigneur disposé Seigneur nos coeurs soient ces terres fertiles Nos coeurs soient ces terres fertiles Seigneur Père Oh Seigneur que le coeur de mon frère Seigneur soit une terre fertile Une terre sur laquelle Seigneur Oui Oh la parole tombera et produira du fruit Oh Seigneur je confère Je vous proclame Seigneur Seigneur en ce matin Seigneur je me lève contre Seigneur toute forme de hauteur Seigneur toute forme de raisonnement Seigneur qui s'élève contre ta connaissance Seigneur Je viens ramener captive Seigneur les pensées de tout un chacun A ton obéissance Seigneur Père Père comme pour Seigneur Lydie Seigneur cette marchande de pauvres Je prie que Réalement Seigneur Nous soyons attentifs Seigneur que nos coeurs soient ouverts A ta parole Seigneur Père telle est ma prière en ce matin Seigneur béni sois-tu Seigneur que toute la gloire te soit rendue Dans le nom de Jésus Amen 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 Bonjour 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 Ceux qui nous ont pris en chemin Ceux qui étaient là dès le début Nous voici à notre C'est la deuxième session de cette semaine Nous nous prions par rapport à la Père C'est dans nos familles Hier nous avons Abordé Voilà Un aspect du fait de voir Dieu Et en ce jour Nous allons encore aborder un autre aspect Nous connaissons le passage de 1 Jean 1 verset 1 Normalement nous pouvons le réciter Ce qui était dès le commencement Ce que nous avons entendu Ce que nous avons vu de nos yeux Ce que nous avons contemplé Ce que nous avons touché de nos mains Concernant la parole de nos vies La parole de vie plutôt La parole de vie qui est Jésus Qui est Dieu Je vais lire le passage Que nous allons exploiter en ce matin Apocalypse 4 1 à 5 Apocalypse 4 1 à 5 Après cela je regardais Voici une porte était ouverte dans le ciel La première voix que j'avais entendue Comme le son d'une trompette Et qui me parlait Dit Monte ici Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite Aussitôt je fus ravi en esprit Et voici il y avait un trône dans le ciel Et sur ce trône quelqu'un était assis Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre De jaspe et de sardouane Et le trône était environné d'un arc-en-ciel Semblable à de l'émeraude Verset 4 Autour du trône je vis 24 trônes Et sur ces trônes 24 vieillards assis Revêtus de vêtements blancs Et sur leur tête des couronnes d'or Verset 5 Du trône sortaient des éclairs Des voies et des tonnerres Devant le trône brûlaient sept lampes ardentes Qui sont les sept esprits de Dieu Je relis le verset 5 Du trône sortent des éclairs Des voies et des tonnerres Devant le trône brûlaient sept lampes ardentes Qui sont les sept esprits de Dieu Amen Amen Là on est dans En ce jour nous sommes dans Le livre de l'Apocalypse Voilà Le livre Le livre en question Le livre de la révélation de Jésus Et là l'apôtre Jean Il a une vision Il voit des choses C'est vrai qu'on a lu depuis le premier verset Mais le verset qui nous intéresse particulièrement C'est le verset 5 Il nous est dit Devant le trône sept lampes ardentes Qui sont les sept esprits de Dieu En cette semaine nous parlons du fait de voir Dieu Voir Dieu pour vivre une personne dans nos familles Et dans cette portion des écritures On voit comment est-ce que Jean l'apôtre Il a vu Dieu Vu Dieu Et selon ce contexte Selon cette portion des écritures On voit que voir Dieu C'est avoir une révélation de qui il est Vous allez me demander Mais en quoi est-ce qu'il a vu Dieu N'oublions pas que dans le verset 5 Il nous est dit que Devant le trône brûlent sept lampes ardentes Qui sont les sept esprits de Dieu Nous savons 2 Corinthiens 3,17 Nous dit que le Seigneur c'est l'esprit Jean a vu Le Seigneur L'esprit Tu vas me dire Mais là il dit les sept esprits de Dieu Mais n'est-ce pas contradictoire Dans cette portion des écritures Où il parle des sept esprits de Dieu En fait C'était les sept caractères de l'esprit de Dieu C'est pas qu'il y avait différents esprits Permettez-moi de le dire Ou je sais pas Plusieurs esprits Mais ça faisait référence Aux sept caractères de l'esprit Il avait eu un dévoilement Si je peux le dire comme ça là Parce que je vous ai dit que Voir Dieu c'est avoir une révélation Selon ce qui est écrit ici Une révélation de qui est Dieu Et l'apôtre Jean dans cette vision là Il a eu un dévoilement Il a vu Dieu en esprit Et il a eu un dévoilement Des sept caractères de son esprit Esaïe 11, verset 2 Normalement nous devons connaître le passage L'esprit de l'éternel reposera sur lui Esprit de sagesse et d'intelligence Esprit de conseil et de force Esprit de connaissance et de crainte de l'éternel Premier dit L'esprit de l'éternel reposera sur lui Premier esprit Esprit de sagesse Deuxième esprit d'intelligence Troisième esprit de conseil Quatrième De force Cinquième Connaissance sixième De crainte d'éternel Sept On voit là la concordance Entre ce qui est dit dans Esaïe Et les sept esprits de Dieu Que l'apôtre Jean a vu Donc vous savez Voir Dieu C'est aussi avoir une révélation De qui il est Quand on parle de ce que j'ai vu de Dieu C'est-à-dire qu'il y a eu un dévoilement Hier on a parlé de ces grecs On a dit du fait qu'ils voulaient voir Jésus On parle de découvrir Jésus Et découvrir Jésus qui est le salut C'est le premier niveau de dévoilement Et là l'apôtre Jean lui il a eu Une autre révélation Il a vu Dieu Il a vu Dieu Il a vu Dieu Il a eu cette révélation en particulier Et nous aussi alors que nous parlons de la percée Pour vivre la percée Nous devons avoir une révélation en particulier Une révélation pour nous Une révélation pour nos familles Alors que nous parlons de cette percée dans la famille Jean a vu Dieu Il a eu une révélation de qui est Dieu Et nous devons comprendre que nous avons besoin de révélation Pour vivre la percée Mon frère, ma soeur Chère mère, cher père Peu importe Qui vous êtes Pour vivre cette percée Nous avons besoin de révélation Tu as besoin de révélation En quoi est-ce que la révélation de Dieu aide à la percée ? Vous savez la révélation nous permet d'avoir un appui sur lequel faire appel à Dieu Quand nous avons une révélation de qui est Dieu Nous le découvrons d'une certaine manière Et c'est cette manière là qui nous permet de faire appel à lui Quelqu'un qui a déjà vécu Quelqu'un qui a le dévoilement Qui expérimente Dieu Comme étant par exemple Dieu qui pourvoit Il a plus de foi Permettez-moi Il a un appui Pour pouvoir encore faire appel à Dieu Par rapport à une situation où il désire Voir Quelque chose se passer par rapport à une certaine provision Et Expérimenter Dieu Nécessite que nous puissions avoir une révélation Un dévoilement La révélation nous permet d'avoir un appui sur lequel faire appel à Dieu Le psaume 9 verset 11 C'est un passage que nous avons étudié en 2019 Les villes de refuge Si tu es là normalement depuis 2019 Tu connais ce passage Le psaume 9 verset 11 Je crois qu'on était dans la saison de Bethser Et Il est dit Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent au éternel Il dit Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent Au éternel Parce qu'ils l'ont cherché sur base de la connaissance La révélation qu'ils avaient Et qu'ils se sont confiés sur cette révélation là Dieu ne les a pas abandonnés Vous savez on peut prier Dieu Et tout ça là Mais quand on prie sur base d'une révélation de qui il est La prière est davantage plus puissante Voilà pourquoi chaque jour Nous devons chercher, désirer Avoir une autre révélation Une autre révélation pour vivre une percée Quand on connait Dieu d'une certaine manière On n'est plus disposé à le vivre d'une certaine manière Abraham Il a vécu le Dieu qui pauvre Il savait David face à Goliath Il a appelé l'éternel des armées Il avait déjà eu cette révélation Parce que Autrefois Lorsqu'il était devant les lions et autres Il avait lui la révélation de ce Dieu là De ce Dieu là qui combat pour lui Et face à Goliath Il a juste fait appel à cette révélation là C'est ce qui lui a permis d'avoir la victoire Et cette victoire là a permis Qu'il puisse avoir une percée Donc comprenons que même dans le cadre de nos familles Alors que nous parlons de voir Dieu Pour vivre une percée Nous avons besoin de révélation Nous avons besoin de révélation D'avoir une révélation de Dieu J'ai aimé ce que David Ouedepo dit dans son livre Comprendre l'anxion C'est d'ailleurs une phrase que j'ai retenue jusqu'alors Il dit Ta profondeur dans la révélation Détermine ton altitude dans la vie Ta profondeur dans la révélation Détermine ton altitude de la vie C'est-à-dire la révélation que tu as de Dieu Détermine réellement la percée que tu auras Voilà pourquoi tu dois voir Dieu Par rapport à ta famille Cher mère, cher père On a besoin de révélation Pour la percée dans la famille Toi-même individuellement Certes on prie pour la famille Mais toi-même individuellement Pour vivre ta percée Tu as besoin de voir Dieu Tu as besoin d'avoir un dévoilement Tu dois le connaître d'une certaine manière C'est ce qui te permettra réellement D'aller plus loin Il dit que ta profondeur dans la révélation Déterminera ton altitude Où en es-tu ? Où en es-tu ? Où en es-tu ? On a besoin de révélation On a besoin de révélation Un dévoilement Un dévoilement Un dévoilement Un dévoilement Voilà pourquoi nous devons chercher A connaître Dieu Nous devons chercher à ce qu'il y ait un dévoilement Par rapport à nos fesses Que réellement Il y ait d'autres aspects De Dieu que nous puissions connaître Quand il dit J'ai vu Dieu C'est-à-dire que Là il apporte Jean dans cette vision-là Il a eu une révélation Donc en fait Oui Dieu est esprit Mais En l'esprit de Dieu Il y a sept caractères Les sept esprits de Dieu Et c'est ça qui a permis Vous savez même quand tu sais que C'est esprit de conseil D'intelligence De conseil De force, de connaissance De crainte de l'éternel Ta vie change Parce que tu sais que c'est Ce même Dieu-là Qui donne le conseil Qui donne la force Qui donne l'intelligence Qui donne la sagesse Et toutes ces choses-là Et ça fait que La manière dont tu vis Elle est totalement différente Et pour nos familles Nous avons besoin de révélation Vous savez la révélation Aide aussi à la crainte de l'éternel Ça, ça me vient comme ça J'en parle La révélation aide à la crainte de l'éternel Dans la famille Dans ta famille Si tu vois que La crainte de l'éternel N'est pas tant Imposée La crainte ne règne pas tant Souci de révélation Souci de connaissance On dit quoi Esprit de connaissance De crainte de l'éternel Ce sont des choses qui règnent Ce sont des choses Qui sont de pair plutôt Ce sont des choses Qui sont de pair Donc tu as besoin De voir Dieu D'avoir une révélation Un dévoilement En tant que père Toi qui es l'autorité Dans la famille Tu dois avoir Une révélation Différente De Dieu En tant que fils aussi Tu as besoin de révélation Par toi Dieu peut entrer Dans ta famille Dans ta maison Pour dire à un jeune Pour dire à un fils Ne te limite pas Je parle à quelqu'un Et nous avons besoin de révélation Vous savez Dans Ephésiens Il nous a dit Que c'est de Dieu Que tire toute famille Dans les sujets Sur la terre C'est de Dieu Que tire Duquel tire son nom Dans toute famille Dans toute famille Dans les sujets Sur la terre Dieu Dieu est le modèle C'est de lui Que tire toute chose Donc c'est lui Qui a le modèle De famille Qu'il faut Mais pour que nous puissions Progresser vers le modèle De famille Que lui il a Nous devons avoir Un dévoilement Nous devons avoir Une révélation De qui il est Parce que c'est de lui Que tire toute famille Dans les sujets Sur la terre Donc pour que ta famille Soit réellement Comme on le dit Ma famille Pour un but Et pour la gloire de Dieu Il faut que tu aies Une révélation Un dévoilement Et je prie Quand ce matin Réellement Tes yeux s'ouvrent Je prie Quand ce matin Réellement Tu aies un dévoilement Que le voile Qui était sur ton visage Puisse sauter Pour un père Pour une mère Pour un fils Donc en ce matin Encore Notre frère A été inspiré Avec ce chant Et non Celui de ta présence Esprit de sagesse Esprit de révélation Vient sur nous Nous avons besoin De l'esprit de révélation Nous avons besoin De l'esprit de révélation Ephésiens 1 verset 17 Nous est dit que Je demande que le Dieu De notre Seigneur Jésus Christ Le Père On voit déjà même Le modèle de famille Le Père Qui possède la gloire Vous donne par son esprit Sagesse et révélation Pour que vous le connaissiez Un esprit de sagesse De révélation Pour que nous puissions Le connaître différemment Avoir un dévoilement Et c'est ce pourquoi Nous allons prier Ce matin C'est ce pourquoi Nous allons réellement Nous attarder Ce matin Que Dieu réellement Nous donne Un dévoilement Que nous puissions Le voir Avoir une révélation De qui il est Alors Nous allons reprendre Encore dans la prière Tu vas Comme d'habitude Tu vas baigner Le nom du Seigneur Pour sa parole Tu vas lui dire Tu vas le baigner Pour sa parole Et pour sa révélation Le psaume 19 Nous a dit Que c'est la révélation De sa parole Qui est claire C'est la révélation De sa parole Qui est claire Alors tu vas élever La voix Tu vas bénir Le nom du Seigneur Pour sa parole Tu vas bénir Le nom du Seigneur Pour sa révélation Élevons nos voix Et bénissons encore Le nom du Seigneur Prions Chez Tarabaseke Où nous te disons Merci Seigneur Père Pour la révélation De ta parole Nous te disons Merci Seigneur Père Pour ta parole Seigneur Elle dit que c'est Elle qui est claire Seigneur Quand elle nous éclaire Seigneur Nous approchons davantage De la lumière Seigneur Que tu es toi Seigneur Alors je viens te dire Merci pour cette parole Ce matin Merci Seigneur Père Pour Seigneur Ce que tu as déposé Dans nos cœurs Ah nous te bénissons Nous te bénissons Pour cette parole Nous te bénissons Pour cette parole Nous te bénissons Pour cette parole Seigneur Oh Chez Carabaseke Cette parole Qui est venue Qui a déposé Qui a fait quelque chose Encore dans nous Oh Chez Que les bros Avada Avayate Les mots Sokoro Boyan Do Chez Tarabaseke Lema Karabaya Darabaseke Merci 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 Et tu vas t'accentuer Tu vas dire Merci pour la révélation Que tu as déjà de lui En ce jour Pour un père Pour une mère Pour nos familles La révélation que nous avons Chez Karabaya Tu vas t'accentuer Merci 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 Pour la révélation Seigneur Que tu as Peut-être 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 qu'une famille Te connait Celui-là Celui-là qui combat Pas pour les siens Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur Oh je viens encore Nous venons te dire Merci Pour cette révélation Peut-être que cette personne Te connait comme étant Cette famille Te connait comme étant Le sauveur Seigneur Ah nous te disons Merci Nous te disons Merci Nous te disons Merci Nous te disons Merci Pour la révélation Seigneur Nous te disons Merci Pour la révélation Seigneur Oh Seigneur Karabasantarabada Bayande Remokozibravada Bayande Remochate Limoussokolobuyondo Ramakadabayande Remamamamamamamamashé Rebrasokolobuyondo Remasekelebashé Oh maintenant Tu vas prier Tu vas prier Ephésiens 1 verset 17 Il nous a dit Un esprit de sagesse Et de révélation Tu vas prier afin que Rien le moment Sur ta famille Un esprit de sagesse Et de révélation Puisse souffler Il dit Pour que vous le connaissiez Pour qu'il y ait ce dévoilement Tu as besoin d'un esprit De sagesse Et de révélation Ta famille A besoin d'un esprit De sagesse Et de révélation Cet esprit Qui fera que Vous puissiez avoir Un dévoilement Que quelque chose se passe Alors tu vas lever la voix Tu vas dire Seigneur Réponds Souffle encore Sur ma famille Un esprit de sagesse Et de révélation Un esprit de sagesse Et de révélation Élevons nos voix et prions Élevons nos voix et prions Seigneur Seigneur Pour la famille de quelqu'un Un esprit de sagesse de révélation un esprit de sagesse et de révélation un esprit de sagesse de souffle seigneur père souffle seigneur père souffle seigneur père oui au seigneur père au saint esprit nous nous te prions encore et toi esprit décale souffle encore sur une famille en ce matin souffle encore sur une famille en ce matin au rabat chic à la bata rima soukada baya dddd c'est par les fesses et de sagesse et de révélation que nous pouvons réellement le connaître davantage parce que c'est l'esprit de sagesse de révélation qui permet que nous puissions voir dieu que nous puissions découvrir quelque chose d'autre aussi à l'ordonnée seigneur donne à une famille d'esprit Réponds Seigneur Père Si tu as pu répondre sur la famille de Corneille Ton esprit Seigneur Père Il n'y a pas une famille Seigneur qui est exemptée aussi De ton oeuvre, de l'effusion de ton esprit Alors réponds encore Réponds Seigneur Réponds Seigneur Saint Esprit Nous avons besoin de toi Saint Esprit nous avons besoin de toi Que tu inondes, que tu remplisses Signeur Père, souffle ton esprit Oui, sur nos familles C'est toi qui possèdes la gloire C'est toi qui possèdes la gloire C'est toi qui possèdes la gloire Saint Esprit Ah, souffle l'esprit de révélation Souffle l'esprit de révélation Envahis nos maisons Envahis nos familles Envahis nos maisons Envahis nos familles Parce que nous voulons aussi Seigneur Découvrir quelque chose d'autre Nous voulons aussi Avoir Seigneur Une révélation Cette révélation qui permettra Que nous puissions Seigneur Vivre une percée Seigneur Oh, réponds 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 Seigneur Oh, chakarabradim Moussokoro Bouyendo Lema zekere Bouyendo Shata Re bravada zekere Kourabayande Re moussokodes Re bravodyamayande Remasekere Kouryabayande Le mochakarabradim Amasekere Romosokolo Moussakere Amasekere Le mantabradim Parce que nous avons besoin De cet esprit de révélation Parce que nous avons besoin Pour te connaître mieux Seigneur Pour te connaître mieux Seigneur Oui Souffle alors ton esprit Sur nos familles Souffle alors ton esprit Sur nos familles Oh, chakere Go santa Rabayande Le bochate Oh, chakarabradim Remasekere Kourabayande Remus Shatere Boussakarabayande Le bochate Romosokoro Boyendo Shatayamaseke Le moussokama Mamaman Mamaman Macher Le bochate Les bayan Darabasekere Kourobo Chanté Dans le nom de Jésus Tu vas prier Tu vas prier Afin que le Seigneur Tu vas prier pour Tes aptitudes spirituelles On prie pour nos familles Oui Par rapport à l'esprit Que l'esprit soit répondu Mais pour cela On a vu que Jean a vu C'est à dire que ses sens spirituels par rapport à la vision étaient déployés tu vas prier toi qui es une mère, toi qui es un père toi qui es un fils, une fille que le Seigneur puisse t'ouvrir réellement les yeux avant que nous puissions continuer, les gens se disent que peut-être que le rôle de la révélation s'attache au père et à la mère c'est eux qui doivent être autour de la maison mais même en tant que fils, en tant que fille nous pouvons introduire dans nos familles une révélation de Dieu Dieu peut se servir d'un fils Dieu a utilisé Gédéon Dieu peut se servir de toi aussi alors tu vas prier, tu vas dire Seigneur ouvre mes yeux, ouvre mes yeux ouvre mes yeux que mes sens spirituel par rapport réellement à la vision soient déployés, soient aiguisés, alors élève la voix et prie encore par là, prie, prie élève ta voix et prie pour cela Seigneur Père, ouvre nos yeux Seigneur ouvre nos yeux Seigneur, ouvre nos yeux Seigneur Père oui, oh tu pouvais dire en gros dans le livre comment tu as ouvert Seigneur oui, l'intelligence, l'esprit Seigneur les yeux Seigneur de tes disciples afin qu'ils comprennent tes écritures élise à prier Seigneur afin que Seigneur les yeux Seigneur de son serviteur puissent s'ouvrir Seigneur oh c'est ma prière encore en ce matin oh Seigneur, c'est notre prière ouvre nos yeux Seigneur afin que nous puissions réellement découvrir, nous puissions réellement avoir une révélation Seigneur de qui tu es Seigneur ouvre nos yeux Seigneur Nos sens spirituels, nos sens spirituels, nos sens spirituels. Ouvre Seigneur, ouvre nos yeux Seigneur pour une mère Seigneur, pour qu'elle ait la révélation par rapport à sa famille Seigneur Père. Pour un père Seigneur, pour un fils Seigneur, pour qu'il ait une révélation. Ouvre ses yeux, oui Seigneur, l'esprit de sagesse a été répandu Seigneur. Mais nos aptitudes Seigneur, cette aptitude spirituelle Seigneur qui consiste à voir Seigneur. Oui Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne nous Seigneur Père. Tu dis que dans Jeuels Dieu que les jeunes gens auront des visions. Dans le modèle familial Seigneur, nous devons avoir les sens spirituels aiguisés. Nous devons avoir les sens spirituels aiguisés. Alors ouvre les yeux de quelqu'un Seigneur. Ouvre les yeux de quelqu'un afin qu'il puisse voir réellement. Afin qu'il puisse voir réellement Seigneur. Oui comme Jean a pu voir Seigneur. Comme toi-même tu voyais Seigneur Père. Ouvre Seigneur Père les yeux de quelqu'un Seigneur. Ouvre les yeux de quelqu'un Seigneur. En ce matin c'est la prière que nous faisons. En ce matin c'est la prière que nous faisons Seigneur Père. Que les yeux de quelqu'un soient ouverts. Père je décline, je le proclame Seigneur. Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent afin qu'il ait une révélation. Il ait les yeux ouverts. Capable de saisir Seigneur Père. Oui ce que tu as alors que nous voyons la percée. Voir Dieu Seigneur. Oh par rapport à nos familles Seigneur Père. Oh oui alors tu le fais Seigneur. Alors maintenant tu vas prier. Tu vas dire Seigneur révèle-toi à moi. Révèle-toi à ma famille. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à ma famille. C'est la prière que nous allons faire pour le ministre qui suit. Parce que tu peux élever la voix et prier réellement. Tu dis Seigneur une autre révélation de ta personne. Seigneur si dans ta famille encore il n'y a pas de révélation. Par contre moi c'était pas. Tu vas dire Seigneur révèle-toi. Mais sinon à cela tu vas dire Seigneur une autre révélation encore de toi au sein de ma famille. Pour vivre cette percée là nous avons besoin d'une autre révélation. Parce que à la révélation que tu as du Seigneur. A la révélation que tu as du Seigneur. C'est à cette révélation que ça tâche. La manière dont tu vas opérer au sein de ta famille. Alors élève la voix et dit Seigneur une autre révélation. Une autre révélation. Une autre révélation de ta personne. Une autre révélation du Dieu grand que tu es au sein de ma famille. Révèle-toi à ma famille. Différemment. Révèle-toi différemment à nos familles. Seigneur peut-être que lorsque tu as ressuscité Lazare. Seigneur sa famille a découvert que non. Tu es réellement celui-là qui fait des miracles. Seigneur Père. Alors révèle-toi aussi Seigneur Père. Révèle-toi Seigneur. Révèle-toi. Révèle-toi. Révèle-toi Seigneur Père. Révèle-toi à nos familles. Révèle-toi à nos familles. Révèle-toi à nous Seigneur. Afin que nous puissions expérimenter autre chose. Afin que nous puissions expérimenter une autre dimension. Afin que nous puissions expérimenter Seigneur des choses grandes avec toi Seigneur Père. Mais nous désirons Seigneur Père voir autre chose Seigneur. Nous désirons Seigneur voir autre chose Seigneur. Nous désirons saisir autre chose Seigneur. Et nous avons besoin de ta révélation. Alors Seigneur l'esprit de révélation Seigneur. Révèle-révèle-révèle-révèle Seigneur. Révèle Seigneur Père. révèle-toi, Seigneur Père, oui, je pense à une famille qui s'attend, Seigneur, à ce que tu te révèles d'une certaine manière, je pense à une famille qui s'attend à ce que tu te révèles, Seigneur Père, oui, oh, peut-être comme, Seigneur, comme étant celui-là qui combat pour eux, Seigneur Père, oui, révèle-toi, Seigneur, révèle-toi, Seigneur, révèle-toi comme une famille qui s'attend à ce que tu puisses te révéler comme Jirée, Seigneur, révèle-toi, Seigneur Père, Révèle-toi, Seigneur Nous voulons te voir Nous voulons avoir une révélation Seigneur, oui, différente de toi Nous voulons avoir, Seigneur Une révélation différente de qui tu es Nous voulons avoir, Seigneur Une révélation, Seigneur Autre, Seigneur, que celle que nous avons de toi Seigneur Révèle-toi, Seigneur Révèle-toi, Seigneur Oui, Seigneur Nos familles ont besoin d'une autre révélation Une autre dimension, Seigneur De ta révélation Une autre dimension de ta révélation Seigneur, oui, nous nous attendons Seigneur, à ce que tu le fasses Nous nous attendons, Seigneur, à ce que tu le fasses Oh, maintenant tu vas prier Il y a peut-être une révélation particulière Dont tu as besoin pour ta famille En cette saison, je ne sais pas, peut-être que C'est Jéhovah Jireh Celui qui pourvoit Peut-être que c'est Jéhovah Rapha Celui qui guérit, peu importe Ils sont nombreux, les attributs de Dieu Il y en a énormément Alors tu vas prier principalement Tu vas dire Seigneur, par rapport à cette révélation-là Par rapport à ce caractère de ta personne Je veux que tu te révèles au sein de ma famille Si toi c'est encore le salut Tu vas dire Seigneur Jésus Toi qui sauve Révèle-toi à ma famille Élévons nos voix et prions Prions Que chacun puisse prier pour sa famille Que chacun puisse prier par rapport à sa famille Oh Shatara Bayande Remakada Bayande Oh Seigneur, oui Une autre révélation Seigneur comme étant Seigneur Père Celui-là qui Oh Seigneur Père Délire Seigneur Comme étant celui-là Celui-là qui fait des miracles Seigneur Celui-là Seigneur Père Qui fait des miracles Seigneur Père Oui Tu es Seigneur Père Oui Oh un Dieu extraordinaire Seigneur Père Seigneur nous voulons une autre révélation Une autre révélation Une autre révélation Seigneur Une autre Abraham Seigneur A découvert que tu étais celui qui pourvoit Seigneur Père Peut-être que pour un père Pour une famille C'est pas Seigneur Père La provision Ils ont vécu à répétition La provision Seigneur Père Mais c'est peut-être celui qui guérit Seigneur Père La maladie range cette famille La maladie range cette famille Alors révèle-toi comme étant Seigneur Père A Jéhovah Rafa Seigneur Révèle-toi comme étant Jéhovah Rafa Seigneur Révèle-toi comme étant Jéhovah Rafa Seigneur Oh Shé Karabara Bayande Remakada Oh révèle-toi Seigneur Oh révèle-toi Seigneur Oh révèle-toi Seigneur Père Père Seigneur Une famille a besoin Que tu te révèles D'une certaine manière Seigneur Nous savons que Seigneur Tu n'es pas insensible Lorsque nous désirons Seigneur Avant une révélation De toi Seigneur Lorsque nous désirons Te connaître davantage Seigneur Père Oui alors révèle-toi Oh révèle-toi Seigneur Oui Seigneur expose-toi, montre-toi à cette famille Seigneur, montre-toi à cette famille montre-toi à cette famille Seigneur, telle que tu es réellement montre-toi Seigneur à cette famille telle que tu es réellement Seigneur Père oui, Jean t'as vu assis sur le trône il a vu les sept esprits de Dieu Seigneur, oui, t'as vu de cette manière Seigneur, oui, sa façon de te voir Seigneur de t'adorer tes mêmes différentes sa façon de t'expérimenter tes différents Père pour nos familles, nous avons besoin d'une révélation pour nos familles, nous avons besoin que quelque chose se passe, c'est pour cela que nous venons encore à tes pieds Seigneur une autre révélation une autre révélation une autre révélation une autre révélation pour un couple Seigneur, oui, je le proclame je le confesse Seigneur, que tu te manifestes comme étant celui-là qui donne des enfants Seigneur, Père alors que, Seigneur, une famille Père, un couple Seigneur a entendu Seigneur, on leur a diagnostiqué on leur a dit Seigneur, qu'ils ne pouvaient enfanter Oh Seigneur, tu te révèles Seigneur comme étant celui-là Seigneur, qui Oh Seigneur, qui fait à partir de rien Seigneur celui-là, Seigneur qui appelle à l'existence Seigneur ce qui n'était pas comme si elles existaient Seigneur celui-là qui redonne la vie aux morts Seigneur Père Oh, celui-là Seigneur Père qui opère des choses particulières Père oui, révèle-toi Seigneur Oh, révèle-toi Seigneur révèle-toi ainsi Seigneur Père Pour nos familles Seigneur Père Oh, ici à la fac Seigneur dans la famille des assemblées chrétiennes Seigneur Père oui, tu le fais Seigneur tu donnes une autre révélation selon les circonstances selon les situations peut-être pour ceux-là Seigneur Père qui sont dans des situations compliquées Oh Seigneur tu te révèles comme étant celui-là qui console Seigneur Père tu te révèles comme étant celui-là Seigneur Père qui pense les blessures Seigneur Oui, tu le fais Seigneur Oh, tu le fais Seigneur Oh, tu le fais Seigneur Tu te révèles Seigneur Oh, tu te révèles Seigneur Tu te révèles Seigneur au sein de nos familles Tu te révèles Seigneur au sein de nos familles Ici à la fac, Seigneur Père Oh Seigneur, dans la famille Seigneur des pasteurs, Seigneur Dans la famille, Seigneur des anciens Des diacres, Seigneur Père Oui, dans toutes les familles établies Seigneur Père, ici à Rabat Oh Seigneur Père, ou dans les autres villes Seigneur, peu importe, Seigneur Père Oui, oh, tu te révèles différemment Ah Seigneur Père Pour qu'ils puissent vivre cette percée Ah, pour qu'ils puissent vivre cette percée Ah, il est à voir et prie par l'esprit Paul pouvait dire Je prierai par l'intelligence, mais je prierai aussi par l'esprit Lève ta voix et prie par l'esprit Laisse le Saint-Esprit Demander ce qu'il convient De demander Dans Romain, Paul On pouvait dire encore que Oui, nous ne savons ce qu'il convient de demander Mais l'esprit, encore, oui Nous aide dans nos faiblesses Alors tu vas élever la voix, tu vas prier par l'esprit Pendant les minutes qui suivent encore Tu vas laisser le Saint-Esprit prendre le relais Ah, quand tu pries par l'esprit Des mystères sont dits Quand tu pries par l'esprit Des choses sont dits Alors, prie par l'esprit En ayant la pensée de la révélation En ayant la pensée de la famille Tu pries par l'esprit Et tu laisses encore le Saint-Esprit Déposer ses pensées Tu laisses le Saint-Esprit Te montrer ses choses Par la pensée de la à y avait Annabarabasuto rub Offhe hei rei bo new shatara ophy prad ay 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 am s prad le el mo for the ab and did the m c a shows prad i got i can do ga d as if a a can i can get it au chute et des dépôts sans cas d'abri a dit au mot au bleu des fadans les mois quasi pour adiant à zik et ailleurs m'a c'est qu'elle est courante j'étais d'autobre des amas et qu'est-ce que j'étais les boussants amas on va faire ce dernier jeu de prix on va prier pour les pères on va prier pour les pères des familles si dans ton cas tu n'as peut-être plus de père ou tu vas prier pour ta mère en tout cas pour la personne responsable dans ton cas tu vas prier mon Dieu accorde une révélation certes je l'ai dit que il n'y a pas que les parents qui sont qui peuvent avoir des révélations à introduire cela dans les familles aussi les enfants mais ils ont quand même une charge une responsabilité parlant des pères ce sont eux qui doivent enseigner la famille et nous allons prier réellement pour que c'est responsable peut-être que c'est un tuteur pour toi une tutrice mais que Dieu réellement puisse leur accorder la révélation qu'il faut élève ta voix et prie par rapport à ses responsables ses autorités dans la foudon dans nos familles et les vends nos voix et prions chez carabas et seigneur vers une révélation aussi une révélation c'est alors que ce sont ceux là qui sont établis seigneur une révélation alors que sont ceux là seigneur père que tu as mis comme autorité seigneur au sein des familles c'est un responsable de toute la famille une révélation une révélation une révélation une révélation chez carabas en tarabaya une révélation une révélation c'est beaucoup sa part des fois d'abaya des limous shandara baba baba yandera quasi vraiment carabaya des bouches que je puisse leur offrir les yeux que tu puisse leur accorder la révélation qu'il faut ou la révélation qu'il faut la révélation qu'il faut la révélation qu'il faut au cheque et le beau santa rabaya des limous shandara baba yandera rima kozibradia mayandi ozibradia zikarabaya des moussa carabradia mante bradya masiké ou shita amasiké reboyodo ou mante brédé kada mayandi robo shata amasiké reboyodo et donne à ton d'un encore ou dans le nom de jésus à dans le nom de jésus mais quand tu vas élever la voix et tu vas bénir le nom du seigneur tu vas tu vas bénir le nom du seigneur pour ces temps que nous venons de passer pour sa présence pour sa parole et les vendevoir et bénissons le nom du seigneur prient seigneur nous venons te dire merci seigneur nous venons seigneur te dire merci pour ces temps merci pour ta grâce et merci de nous avoir conduit de nous avoir dirigé pendant ces sept ans seigneur père ne pouvons aucun cas seigneur prétendre que tu n'as pas été avec nous durant ces temps si tu as été avec nous seigneur et si on ne te bénissons pour cela les mouches en carabra dvdvd les mots à cadavra d'y a massé que les mouches dans la base et qu'elle est bouillante de chez les mots courants de mouches à la brade et mosso pour au bré dvdvd merci seigneur merci seigneur merci seigneur merci seigneur merci seigneur pour ta révélation merci c'est un peu pour seigneur ce que tu as fait opérer seigneur père en ce matin seigneur où je te dis merci pour tout seigneur père je viens bénir seigneur et les nuits de désirs et des autres et les journées plutôt des uns et des autres je viens seigneur encore père pris afin que leurs activités seigneur soit béni pour ceux qui vont au travail soit avec eux préserve seigneur tout un chacun seigneur perd des incidents que nous pouvons rencontrer seigneur je déclare que les projets de l'ennemi seigneur sont anéantis dans le nom de jésus dans le nom de jésus dans le nom de jésus seigneur nous te rendons toute la gloire seigneur merci pour ta présence c'est dans le nom de jésus que nous avons prié nous disons amen 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 nous voilà au terme de ces temps si nous sommes conduits à continuer nous pouvons continuer dans nos demeures vraiment dieu je le crois quelque chose de particulier en réserve pour nous et nous devons être dans les bonnes dispositions pour saisir si la semaine dernière tu n'as pas été d'attaque cette semaine réajuste le tir dieu va se glorifier durant ces moments on se retrouve demain à 5 heures nous souhaite une excellente journée et à demain matin que le seigneur vous bénisse vous